Bonjour à tous. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi quelques personnes réussissent toujours et d'autres finissent toujours par échouer, quoi qu'elles fassent ? Avez-vous déjà ressenti de la frustration lorsque les choses ne se passent pas comme prévu ? Le désespoir vous envahit chaque fois que vous essayez quelque chose de tout cœur, mais que vous n'êtes pas récompensé pour vos efforts. Vous avez l'impression d'être tout seul dans cette lutte. Toutes ces pensées négatives apportent de l'incertitude, du ressentiment et du vide. Non, je ne lis pas vos pensées, je parle de quelque chose que le docteur Maxwell Maltz appelle le mécanisme d'échec dans son livre intitulé Psycho-Cybernetics. Ce livre a été écrit en 1960, mais il est toujours l'un des meilleurs livres d'auto-assistance au monde. Dans cette vidéo, je vais résumer les principales leçons de ce livre. Alors commençons. Vous avez sûrement connu un enfant à l'école qui avait toujours de mauvaises notes. Les professeurs le grondaient parce qu'il n'étudiait pas et ne faisait pas attention. Appelons-le Jack. Jack avait beau essayer d'avoir de bonnes notes, il finissait toujours par être celui qui avait la note la plus basse. Alors finalement, Jack lui-même a accepté et a commencé à dire qu'il était un raté, qu'il ne pouvait pas comprendre les mathématiques. C'est presque comme s'il se donnait raison et donnait raison au monde entier sur l'image qu'il s'est construite dans son esprit, à savoir qu'il n'est pas bon en maths. Le docteur Maxwell associe ce comportement à l'image de soi. Il dit que l'esprit humain accumule suffisamment de preuves pour croire à l'image que le monde crée pour lui. Dans ce cas-ci, Jack a été réprimandé à plusieurs reprises pour ses mauvaises notes, ce qui lui a fait construire une image dans son esprit, celle d'un mauvais élève. Il a commencé à s'identifier à ses erreurs et à ses échecs. Vous avez probablement déjà entendu de telles déclarations. « Je suis comme ça. Je ne me souviens pas des noms. Je suis mauvais en sport, etc. » Au lieu de dire « j'ai échoué », les gens commencent à dire « je suis un échec ». Nous avons tous une fausse croyance à propos de nous-mêmes et nous finissons par prouver que nous avons raison, encore et encore. Le docteur Maltz était un chirurgien plasticien qui voyait souvent ses patients se débattre avec leurs défauts et pensait que la correction de leurs défauts physiques les aiderait à améliorer leur image de soi. Une fois, une dame très timide est venue à sa clinique. Elle avait une bosse sur le nez qui lui faisait toujours perdre confiance en elle. Le docteur l'a donc opérée et lui a donné un nez classique et un visage parfait. Après la guérison, le docteur lui a demandé comment elle se sentait. Elle a répondu « je ne vois toujours pas de différence et mon visage est toujours aussi laid ». Le médecin lui a montré les photos avant et après et lui a demandé de les comparer à nouveau. Elle a répondu « je vois la différence maintenant, mais je me sens toujours la même ». Le docteur Maltz dit que ce n'est qu'un des nombreux cas où la cicatrice extérieure a été guérie, mais où la cicatrice intérieure a continué à hanter ses patients. Et cela l'a encouragé à consacrer sa vie et à trouver des réponses et à aider ses patients à se rétablir de l'intérieur. Il a donc commencé à faire des recherches sur notre esprit subconscient. Une des choses qu'il a réalisé est que notre esprit subconscient n'est pas biaisé. Vous lui donnez des objectifs pour atteindre le succès et il fonctionnera comme un mécanisme de succès. Ou vous lui donnez des objectifs négatifs et il fonctionne comme un mécanisme d'échec. Maintenant, comprenez-vous pourquoi vous vous sentez comme vous vous sentez ? Alors, comment pouvez-vous changer votre image de vous-même ? La réponse est d'utiliser le pouvoir de votre imagination créative. Maintenant, je suis sûre que vous pensez que vous connaissez déjà le pouvoir de l'imagination, mais j'ai le sentiment que ce n'est pas le cas. Si c'était le cas, vous ne prendriez pas votre téléphone dès le matin pour vérifier Instagram ou vos emails. La première chose que vous feriez serait de vous asseoir et de passer 30 minutes à créer votre nouvelle vie, votre nouvelle image de vous-même. Alors, permettez-moi de passer quelques minutes à expliquer le pouvoir de l'imagination avec quelques exemples. Des études ont montré que lorsqu'on demandait à des collégiens d'imaginer qu'une de leurs mains était plongée dans de l'eau glacée, le relevé de température montrait que la température de cette main baissait. Et lorsqu'on leur demandait d'imaginer qu'un point de leur front était chaud, le relevé de température indiquait une augmentation réelle de la température de la peau. Comment cela est-il possible ? Eh bien, grâce au pouvoir de notre système de croyance. Notre système nerveux ne peut pas faire la différence entre une expérience imaginée et une expérience réelle. Il s'agit de la manière dont il imagine que la situation est vraie. Je voudrais vous raconter l'histoire du Major James Nesmith. Il était prisonnier de guerre et a été enfermé pendant sept ans dans une cage. Pendant son emprisonnement, il n'a vu personne, n'a parlé à personne et n'a eu presque aucun contact physique. Pendant les premiers mois, il a espéré et prié pour être libéré, mais il a fini par comprendre qu'il deviendrait fou s'il n'occupait pas son esprit ailleurs. Sans aucune disponibilité de moyens, il n'avait d'autre choix que de vivre dans son imagination où il deviendrait fou. Avant sa capture, il aimait beaucoup le golf, qui lui apportait beaucoup de paix et de calme. Il a donc commencé à se visualiser sur le terrain de golf, avec le type de vêtements qu'il portait, l'odeur de l'herbe fraîchement coupée, la chaleur du soleil et le chant des oiseaux tout autour. Il s'est ensuite imaginé en train de pratiquer son swing et de frapper le cou. Il a fait cela pendant sept années consécutives, jouant chaque angle dans son esprit. Il a été libéré après sept ans et sa santé s'est détériorée physiquement à cause de l'espace confiné. Mais la première chose qu'il a faite après son retour a été d'aller sur un terrain de golf. Et à la surprise générale, il a fait un 74, ce qui est un score brillant pour quelqu'un qui n'avait pas joué au golf depuis sept ans. C'est le pouvoir de l'imagination. Nous devrions l'utiliser pour changer l'image que nous avons de nous-mêmes. Voici un exercice conseillé par l'auteur. Étape 1. Asseyez-vous confortablement sur une chaise. Puis, imaginez que votre jambe gauche se transforme en béton, devenant plus lourde à chaque seconde qui passe. Concentrez-vous ensuite sur votre jambe droite. Elle aussi se transforme en béton, s'enfonce dans le sol et devient de plus en plus lourde à chaque instant. Passez à votre bras gauche. Sentez vos doigts devenir lourds, puis votre poignet et toute la main se transforme en béton jusqu'aux épaules. Elle est si lourde qu'elle commence à vous tirer vers le bas avec elle et tout votre corps s'incline sur le côté gauche à cause d'elle. Ensuite, concentrez-vous sur votre main droite et ressentez les mêmes sensations que vous avez ressenties dans le bras gauche. Et comme ça, faites de même pour toutes les autres parties de votre corps. Étape 2. Imaginez maintenant le contraire. Votre jambe gauche est devenue plus légère qu'une plume, si légère qu'elle commence à flotter. Il arrive un moment où vous ne sentez plus votre jambe. Puis, vient le tour de votre jambe droite, qui a commencé à devenir plus légère aussi. Imaginez que toutes les parties de votre corps deviennent comme une plume, l'une après l'autre. Il arrive un moment où tout votre corps a l'impression de voler. Vous avez laissé votre chaise quelque part sur le sol et vous avez commencé à toucher le ciel. Étape 3. Maintenant que vous êtes totalement détendu, vous pouvez commencer à construire une nouvelle image de vous-même. Par exemple, si vous avez été timide ou introverti, imaginez-vous en train de parler à des étrangers avec aisance. Si vous avez peur de nager, imaginez-vous en train de vous détendre dans la piscine, faisant tour après tour et appréciant cela. Soyez aussi détaillé que possible et ressentez réellement les émotions positives de cette expérience dans votre corps. Si vous avez remarqué, dans l'exercice dont je viens de parler, les deux premières étapes concernaient la relaxation physique. Nous ne commençons à construire notre image de soi qu'après avoir été complètement détendu. Il y a une raison puissante derrière cela. Par exemple, vous est-il déjà arrivé de vouloir tellement quelque chose que cela a commencé à vous stresser et à vous rendre anxieux? Vous avez consciemment fait tous les efforts possibles pour que votre souhait se réalise, mais le succès n'est finalement venu qu'après que vous ayez renoncé à essayer. Comment cela se fait-il? Parce que chaque fois que nous essayons de faire des efforts conscients, cela bloque notre mécanisme créatif. Vous avez sûrement déjà rencontré une personne maladroite dans une réunion sociale qui est toujours si consciente d'elle-même et dont tous les mouvements semblent calculés et répétés. Si les gens apprenaient à lâcher prise et à arrêter de se donner du mal, ils pourraient commencer à puiser dans leur créativité et à être eux-mêmes. Par exemple, lorsqu'il était bloqué par un problème, Edison s'allongeait et faisait une sieste. Ces siestes n'avaient pas pour seul but d'évacuer la fatigue, elles permettaient à son subconscient de réfléchir de manière créative aux problèmes qu'il devait résoudre. Lorsque nous nous détendons et laissons notre cerveau antérieur se reposer un moment, nous rechargeons cette partie du cerveau qui est responsable de la pensée créative. C'est pourquoi on entend souvent les gens dire qu'ils ont eu de grandes idées sous la douche. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire. Il est difficile de relâcher l'attention, surtout lorsqu'il s'agit d'une situation pour laquelle nous voulons un résultat immédiat. Le Dr. Maltz suggère de commencer par détendre votre corps physique, comme expliqué dans l'exercice. Avec un corps et un esprit détendus, commencez progressivement à réfléchir aux solutions que vous recherchez. J'ai encore trois leçons utiles de ce livre que j'ai gardé jusqu'à la fin, alors si vous n'êtes pas fatigué, regardons ça. 1. Comment obtenir un sentiment de victoire ? Mais d'abord, qu'est-ce que ce sentiment de victoire et comment peut-il vous aider à gagner dans toutes les situations ? Rappelez-vous à la fois où vous vous êtes réveillé le matin de l'examen sur votre sujet préféré et que vous saviez au fond de vous que vous alliez tout déchirer aujourd'hui, avant même de savoir quelles questions allaient être posées. Ou la fois où vous vous attendiez d'être convoqués à un entretien pour l'emploi de vos rêves et où, avant l'entretien, vous saviez que vous alliez obtenir le poste. Il est difficile d'expliquer ce sentiment avec des mots, mais je suis sûre que vous l'avez ressenti dans votre vie. De nos jours, nous appelons également ce sentiment l'instinct. Alors, d'où vient ce sentiment ? Eh bien, il vient de votre imagination créative. Et comment pouvez-vous obtenir ce sentiment ? Eh bien, si je vous disais que vous connaissez déjà la réponse. Tout ce que vous avez appris jusqu'à présent dans les leçons précédentes est réuni pour vous aider à obtenir ce sentiment. Alors résumons. Pour obtenir ce sentiment de victoire ou cette intuition, vous devez faire fonctionner un modèle de réussite dans votre esprit. Par exemple, si vous attendez avec impatience votre match de championnat de football, imaginez le but parfait. Comment vous commencerez ? Quelle position adopterez-vous ? Quelles jambes utiliserez-vous pour effectuer le coup de pied ? À quelle distance vous serez du poteau de but au moment du coup de pied ? Et surtout, comment vous vous sentirez après avoir marqué ce but ? Tout jusqu'au moindre détail. Et c'est ainsi que vous pouvez accéder à ce sentiment de victoire dans de nombreux domaines de votre vie. 2. Comment guérir votre esprit ? Chaque fois que nous recevons une blessure physique, comme une coupure au visage, notre corps forme un tissu cicatriciel sur notre visage qui est à la fois plus résistant et plus épais que la peau d'origine. Pensez-y comme à une couverture protectrice contre une autre blessure au même endroit. Nous avons tendance à faire de même lorsqu'il s'agit de blessures émotionnelles. Nous devenons froids comme la pierre et construisons une calosité sur nos cœurs afin que personne ne puisse nous blesser à nouveau. Mais comment enlever les cicatrices de notre cœur ? Cette fois, nous devons faire l'opération par nous-mêmes. Comment ? Laissez-moi l'expliquer par un exemple. Une fois, une femme a découvert que son mari la trompait. Beaucoup de personnes dans sa vie lui ont conseillé de lui pardonner ses actes. Comme elle est une bonne épouse, elle lui a pardonné. Elle ne l'a pas quittée, elle a gardé la maison propre et s'est occupée de ses repas. Mais malgré tout, elle a fait de sa vie un enfer sur terre. Et lorsque son mari lui demandait pourquoi elle se comportait ainsi alors qu'elle lui avait déjà pardonné, elle répondait « Je t'ai pardonné, mais je ne peux pas oublier ». Voici ce qu'il en est. Lorsque quelqu'un dit « Je peux pardonner, mais je ne peux pas oublier », cela signifie simplement « Je ne pardonnerai pas ». Quand il s'agit de guérir des cicatrices émotionnelles, le pardon devient votre désinfectant pour nettoyer la blessure et la guérir. Le seul problème ici est que vous devez pardonner et en même temps oublier. Vous ne pouvez pas pardonner si vous n'oubliez pas. Pardonner est le meilleur moyen de guérir votre esprit, car lorsque vous pardonnez à quelqu'un, vous vous pardonnez en fait à vous-même, car c'est vous qui ressentez ces lourdes émotions négatives et qu'il devait vivre avec elle. 3. Comment rester jeune ? M. Russell était un patient du Dr. Malz. C'était un homme riche et sa petite amie refusait de l'épouser à cause de sa lèvre inférieure trop grande. Donc, M. Russell est venu chez le Dr. Malz pour de la chirurgie. En connaissant toute l'histoire, le Dr. Malz lui a demandé de ne dire qu'une seule chose à sa petite amie après l'opération, qu'il avait dépensé toutes ses économies pour l'opération. Et comme prévu, sa petite amie est devenue furieuse et l'a traité d'idiot pour avoir dépensé tout l'argent pour l'opération. Elle lui a dit qu'elle ne l'avait jamais aimée et qu'elle ne l'aimerait jamais. Elle n'était avec lui que pour son argent. Dans sa colère, elle a également annoncé qu'elle lui jetait une malédiction vaudou. À cette déclaration, M. Russell s'est senti mal à l'aise et plus tard, il a commencé à sentir une petite bosse dure à l'intérieur de sa lèvre. Il a également rencontré quelqu'un qui s'occupait soi-disant de magie vaudou et cette personne lui a dit qu'il s'agissait d'un insecte africain et qu'il allait lentement ronger toutes ses forces. Plusieurs semaines plus tard, lorsque M. Russell s'est rendu chez le Dr. Malz pour un examen de routine, l'infirmière n'a pas pu le reconnaître. Avant, c'était un grand homme avec un physique d'athlète. Maintenant, il avait l'air d'avoir vieilli de 20 ans, ses mains tremblaient et ses yeux et ses joues étaient enfoncés. Il avait perdu 10 kilos. Tous ces signes sont désignés par le terme « vieillissement » dans la science médicale. Après un examen rapide, le Dr. Malz lui a assuré que la punaise africaine n'était rien d'autre qu'une petite cicatrice de son opération. Le Dr. Malz l'a enlevé et lui a montré. M. Russell a enfin compris la vérité et l'a cru. Il avait qu'instantanément, la couleur de ses joues est revenue. Donc, vous voyez la force vitale en nous se nourrir de bonnes émotions, comme la foi, le bonheur et l'espoir, et se détériore à un rythme plus rapide lorsqu'elle est confrontée au stress, à l'anxiété et à la frustration. Il est également vrai qu'être uniquement heureux ne vous aidera pas à rester jeune. Par exemple, supposons que vous êtes un père et que votre fils se fait attaquer par un chien. Resteriez-vous assis en croyant que tout ira bien ? Ou bien agirez-vous et vous vous lèverez de votre siège pour aider votre fils ? Bouger son corps joue un rôle essentiel pour le garder jeune et en bonne santé pendant longtemps. Presque toutes les personnes qui font du sport paraissent beaucoup plus jeunes que leur âge. C'est tout pour cette vidéo. Si vous souhaitez en savoir plus sur votre esprit subconscient, consultez le résumé d'un livre intitulé « Power of Subconscious Mind ». Il devrait maintenant apparaître sur votre écran. Merci d'avoir regardé et passez une merveilleuse journée. À bientôt !